Sous-titrage ST' 501 Oui, on pourrait comme ça former une grande ronde et prendre nos auditeurs comme ça, non ? Oui, on va les choisir avant. Ils sont si peu nombreux. Oui, hein ? Ils sont si peu nombreux. En tout cas, on sait qu'on ne parle pas de beaucoup, ça c'est sûr. Mais bon, on a quand même une mission, on va aller jusqu'au bout. Dans un instant, notre camarade du jour, évidemment, Yousou Endur, notre invité, et on est vraiment ravis de le recevoir. Mais comme Nicolas Poincaré vient de faire son petit journal, j'avais une ou deux nouvelles dont je voulais vous faire part. Écoutez cette chanson et trouvez le rapport avec l'actualité du moment. Ah, je sais. Oui, moi aussi. Alors, Guy Carlier et Jérémy Michalak ont la réponse. Jérôme Béclé et Valérie Beg. Ou alors, est-ce que quelqu'un aurait une femme, par exemple ? Je ne sais pas, ça concerne un inconnu ? Alors, on est d'accord que ça, c'est la bande originale de... Pretty Woman. Ok, darling. Donc, à votre avis, qui ça concerne déjà ? Nathalie Kosciusko-Morizet ? Non, 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 non. Prenez déjà, qui sont les acteurs du film ? Ah, d'accord. Richard Gyr et la rousse avec des grandes dents. Nathalie Kosciusko-Morizet vient de le dire. Et Julia Roberts, elle n'a pas de grandes dents. Mais elle a une belle bouche, mais elle a des grandes dents. Julia Roberts, rousse avec des grandes dents ? Dans petit moment, elle est rousse. Un truc de femme jalouse. La plus belle femme du monde. Elle est tellement jolie. Oui, elle est pas mal. Alors, ça concerne qui, à votre avis, déjà ? On va dire Julia Roberts. Ah non, c'est non, Richard Gyr. C'est Richard Gyr ? Il vient de divorcer de sa femme, c'est pas ça ? Il n'y a pas quelque chose comme ça ? Non, 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 non. Quelqu'un a été traité de Richard Gyr par un autre monsieur ? Pas exactement. Pas exactement. Qui Carlier voulait donner un indice ? Je vais te donner un indice. Je vais te donner un indice, parce que c'est tellement énorme, décalé. Cherche un politique. Mais Montebourg a été traité ou a traité quelqu'un de Richard Gyr ? Non, moins beau que Montebourg. Moins Richard Gyr que Montebourg. J'ai vu l'info passer, mais elle... Ah non, c'est pas Jean va s'en placer ? Ah bah non. Jean va s'en placer, il s'est fait remettre à sa place par Stan Barinka, qui est effectivement au bord... Il s'est fait remettre à sa place par Barinka, qui lui dit « Dis donc, t'as fini de parler, il est minuit, tu peux rentrer chez toi. » Exactement. Quelqu'un de droite ou de gauche, cet homme politique ? Ah bah on sait pas trop. Bah disons qu'il est... Bayrou. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec François Bayrou ? Bayrou s'est fait traiter de... Non. Non. Imagine l'impensable. Imagine l'impensable. Oui. Bayrou se prend pour Richard Gyr. Bonne réponse, Jérôme Béglé. Et écoutez cet extrait que vous retrouverez dans Ambition Intime, présenté par Karine Lemarchand, dimanche à 21h sur M6. Comment s'appelle l'acteur de Pretty Woman ? Ah, Richard Gyr ! C'est pour ça que c'est votre film préféré ? Non, pas du tout. C'est pas votre film préféré ? Vous me prenez pour un neuneu à mon tour. Vous n'imaginez pas que je regarde la télé pour me voir dans un miroir ? On m'a dit que je ressemblais à l'acteur de Pretty Woman. François Bayrou, hello ! Non, il a raison. Deux dos, la nuit dans le brouillage. Et Guy Carlier, il n'a pas pété des plombs, là ? Oui, c'est étonnant. C'est incroyable, le melon de ces mecs-là. Et sur Twitter, on s'est un peu moqué de lui. Notamment une personne qui a dit François Bayrou qui pense ressembler à Richard Gyr. Ok, off-t'as le mot lundi 10h. C'est plutôt drôle. D'ailleurs, c'est marrant, on reçoit des messages sur Twitter, Valérie Beg, puisqu'on parle d'amour. Hashtag LCDG. Et on a un tweetos qui nous dit Il paraît que Valérie Beg prend les candidatures pour trouver l'amour. Je me nomme Jean-Robert, 35 ans, célib, sans enfant, 1m53. Faites-lui parvenir ceci pour qu'on puisse dial en privé. Merci. Et il a mis sa bio Twitter. Jean-Robert, 35 ans, j'aime le jardin, pêche, balade, pique-nique, barbecue, TV, musique. Années 70 à 80, célibataire. 1m53, c'est Jérémy qui a caché son nom. Oui, c'est ça, on est d'accord. Dans cette émission, toujours ce petit rituel qu'on adore, c'est le camarade du jour. On va prendre quelqu'un en ligne. Un coup de cœur que l'on a eu pour une personnalité. Et on ne va pas donner ni le nom, ni le prénom, ni le surnom de la personne que je vais prendre en ligne. Dac ? Donc c'est quelqu'un de connu. Bonjour. Bonjour. Ah, j'aime cette voix chaude, ça va ? Ça va, ça va, super. Je connais cette personnalité, d'accord. Mais essayez de trouver qui est-elle et pourquoi on l'appelle. Je pense que vous nous avez donné un petit indice en disant que vous n'alliez pas nous donner son surnom. C'est-à-dire qu'on le connaît avec un surnom. Effectivement, aussi. Les deux, mon capitaine. Est-ce que vous êtes comédien ? Non. Chanteur ? Quoique, ça m'est arrivé de faire des petits rôles. Vous êtes auteur ? Non. Chanteur ? Non plus. Est-ce que vous exercez une profession, disons, artistique ? Tout à fait. Vous êtes peintre ? Non. Dessinateur ? Non plus, quoique. Ah, il y a un peu de dessin dans ce que vous faites, mais... Quand même, oui. Est-ce que vous êtes connu simplement en France, ce qui est déjà pas mal, ou aussi partout dans le monde ? Je suis connu partout dans le monde, on va dire. Architecte ? Oui, c'est vrai en plus. Non. Est-ce qu'on peut vous demander votre âge ? Oui, vous pouvez me demander mon âge, j'ai 51 ans. On s'est déjà rencontrés, Valérie Becq, vous êtes déjà venu chez moi. Vous êtes pilote de ligne. Je suis déjà venu chez vous, chez vous, ou dans un magasin, ou dans une station. Je suis plus dans un magasin. Pas chez lui perso, quoi. D'accord. Donc vous avez des magasins ? Et moi aussi, je suis allée le voir, d'ailleurs. Mais pas dans son chez-lui perso, non. Ah, vous devez être un créateur de mode. Oui. Mais j'ai déjà dit, il a dit non. Oui, mais Becq, on l'écoute pas. Moi, j'adore quand vous tournez en rond. Restez avec nous, notre camarade du jour. Nous revenons dans un instant sur Orphan. Mais qui est-il ? Que fait-il ? La suite, prochaine épisode. Ah, je sais. Europe 1, la cour des grands. Alessandra Sublet. Et dans la cour des grands, avec notre camarade du jour en ligne, nous ne connaissons pas son identité, nous ne savons pas pourquoi. Nous l'appelons, enfin, moi, oui, les chroniqueurs, non. On doit le deviner, tout simplement. C'est une personnalité, coup de cœur. On continue à chercher. Le camarade du jour est toujours en ligne avec nous ? Oui, je suis là. On continue donc à chercher, mon cher. Guy Carlier. Donc, vous avez un magasin dans lequel vous présentez des créations artistiques ? Tout à fait. Vous créez des bijoux ? Non. Des objets d'art ? Non. Est-ce que... Alors, vous voulez que je vous dise, c'est mon meilleur camarade du jour depuis bien longtemps. Mais vous ne faites que ça ? On vous connaît pour d'autres choses ? Non, je ne fais principalement que ça. Je fais d'autres choses, mais qui sont attenantes à cette... Oui, et puis il est connu pour ça, vraiment. Vous n'êtes pas le seul à faire ça ? Il y en a plein d'autres. Et vous êtes le plus connu ou l'un des plus connus dans ce domaine-là aujourd'hui ? On peut dire ça. Oui, moi, je vais répondre oui. Et non seulement c'est le plus connu, mais c'est certainement le meilleur. Ça se mange ? Non. Non, ça se mange pas. Non. Mais non. Ça se porte, ça s'enfile, ça fait quoi ? Ça se porte ? Ça se porte. Des chapeaux ? On peut se porter, oui, mais d'une certaine manière. Ça se porte, oui. Alors, moi, si je vous aide et que je vous donne un indice, vous allez les trouver tout de suite. C'est des chapeaux ? Non. Ça se porte et ça se garde. Des sacs, des chaussures. Ça se porte et ça se garde. Ah, des tatouages ! Alors, qui est en ligne avec nous ? C'est Tintin ! C'est Tintin ! C'est Tintin ! Oui, c'est Tintin ! Oui, c'est Tintin ! Heureusement que vous avez mis tout le monde sur la piste. Alors, il y a Jérôme Béglé. Oh, Tintin, oui. Et il y a Jérôme Béglé qui me regarde et me dit « Tintin, quoi ? Où est-il ? » C'est le plus célèbre des tatoueurs français. Vous ne connaissez pas Tintin ? Le plus célèbre. Si, j'ai dû lire une ou deux fois son nom, oui. C'est TIN-TIM. Oui, Tintin, quoi. Salut, Tintin ! Coucou, Tintin ! Alors, vous êtes, c'est vrai, le plus célèbre tatoueur en France, président du Syndicat National des Artistes Tatoueurs. Vous avez créé le Salon Mondial du Tatouage il y a quatre ans. Il rassemblera quelques 150 tatoueurs venus de plus de 15 pays. Il y a la Russie, Thaïlande, Brésil, Etats-Unis, Serbie, sans oublier la France et les Domptons avec Tahiti, évidemment. Tintin, quel est le tatouage le plus fou qu'on vous ait demandé de faire ? Ah, c'est toujours... Ce qui est fou pour les uns ne l'est pas pour les autres. Donc, forcément, il y a des tatouages un petit peu coquins dans des endroits qu'on imagine bien, qui vont être considérés comme un peu fous pour d'autres. Moi, ce qui est fou, c'est de se faire tatouer la même chose que tout le monde aujourd'hui avec ses modes de motifs. C'est ça que je trouve le plus fou. C'est quoi la mode des motifs un peu ringarde ? Les trucs mayas, les flèches, les... Les éléments de l'infini, il y a beaucoup de choses récurrentes. C'est ça qui est dommage parce que c'est vraiment un art aujourd'hui. On s'accorde à reconnaître, tout le monde s'accorde à dire que c'est le dixième art. Et il y a vraiment des artistes incroyables, créateurs, qui ont des niveaux, qui dépassent le niveau photographique à l'intérieur de la peau. Donc, c'est vraiment un art qui devient majeur aujourd'hui. Et Jérôme Béglé ? On peut se faire tatouer tout le corps, toutes les parties du corps ? Tout à fait, oui. Il y a même des gens qui se tatouent le blanc de l'œil, vous voyez ? Et c'est assez horrible, c'est juste un petit pic et il y a tout le blanc de l'œil qui devient noir ou bleu ou rouge. À part les dents, on peut se tatouer partout. Il n'y a que les dents qu'on ne peut pas tatouer. On peut même tatouer les gencives si on veut. Il n'y a pas grand intérêt. Moi, je voulais juste finir, Tintin, par un truc génial. C'est que vous avez organisé l'an dernier une expo sur le tatouage très impressionnante. C'était au musée du Quai Branly. Ça a fait un carton énorme. Ça a duré plus d'un an et demi. Ça a attiré plus de 700 000 visiteurs. C'est quand même un chiffre colossal. C'est dire si le tatouage intéresse les Français. Et une dernière chose, en revanche... La mission a voyagé à Toronto. Elle est à Chicago aujourd'hui. Même si ce n'est pas moi, j'étais le directeur artistique. Ce n'est pas moi qui l'organisait. Mais effectivement, elle voyage partout dans le monde. Et ça tend à reconnaître le tatouage qu'on me disait. Il y a une fois de plus. Voilà. Ça s'est totalement démocratisé. Complètement. C'est-à-dire, ce qu'on entendait, pardon, et ce qu'on a entendu, nous, toute notre jeunesse, à savoir les parents qui disent « Ah, tu verras, quand tu seras mieux, tu auras la peau fripée, etc. » En fait, on est hyper rétrograde dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, les jeunes se tatouent de plus en plus. Et partout dans le monde, c'est une vraie tendance. Exactement. Et moi, je suis très fière du prénom de mes enfants que vous m'avez tatoué sur les pieds, même si c'était un moment tellement, tellement douloureux. Merci beaucoup, en tout cas, Tintin, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc le salon du tatouage à Marseille ce week-end. Et on vous embrasse bien fort.